Bonjour, qu'est-ce que vous voulez que vous nous disiez ? Je voudrais que tu nous parles et que tu nous dises un petit peu quel a été le choix. Parce que là en fait tu es en train d'enregistrer un single à l'occasion de la Seine Bastille pour 8 décembre. Et tu as choisi 4 titres, je suppose que tu en as d'autres sous le coude. Donc quand tu as fait ton choix de ces 4 titres, sur quoi tu t'es basé pour faire ça ? Ces 4 titres, je dirais assez différents. Que je considère aussi porteur d'une certaine philosophie, bien que ce ne soit pas que du vécu, ce que ça raconte. Mais porteur d'une certaine philosophie qui est en moi. Il y a à la fois de l'histoire d'amour, de l'histoire de la vie, ou des histoires plus ou moins sur la vie de musicien. Notamment, il y a un morceau qui s'appelle Dans le blues, qui parle de ça. Du, comment dirais-je, du petit malaise qu'il peut y avoir entre être artiste ou musicien dans le blues, le rapport avec le fric, le rapport avec le système, et éventuellement le rapport avec les gens qui profitent des fois de cette couleur, alors qu'ils ne sont pas impliqués très profondément dans ce style, qui tout d'un coup disent, tiens, on va faire du blues, ou tiens, on va jouer autour du blues. C'est pour ça que mon titre s'appelle Dans le blues. Mais l'album, il n'est pas forcément à connotation blues, c'est juste un album... Globalement, je dirais qu'il y a une majorité de ce que je pourrais appeler des blues songs, pour prendre un terme anglo-saxon, qui veut dire des chansons à tendance blues. Pourquoi ? Parce que c'est une musique dans laquelle je m'exprime depuis une quarantaine d'années, donc forcément, je suis un petit peu connaisseur, donc je connais forcément quelques subtilités de pulsation. C'est aussi ça, un truc que j'ai envie de transmettre, c'est qu'il y a une diversité dans le blues que l'on n'imagine pas. On croit que c'est juste un certain format métrique, rythmique, et qu'on ne va faire que ça, ou alors qu'on ne raconte que le même style d'histoire. Et justement, moi, je veux prouver que c'est plus subtil que ça. Donc forcément, c'est émaillé d'influences qui font orienter le truc plus ou moins ceci ou cela. Des fois, ça peut être un peu jazzy, des fois ça peut être un peu folk, l'orientation collée ou creuset blues basique. Et puis des fois, ça peut être carrément rock ou je ne sais pas quoi, une axiame, si c'est inqualifiable. Sachant que mon basique, il vient quand même de l'interprétation blanche des années 60, de la musique noire des années 50-60, voire 30-40-50-60. Tous les textes, c'est toi qui les as écrits ? Oui, j'ai toujours trouvé que je pouvais écrire, mais j'avais horreur de ce que ça donnait. Et je ne sais pas pourquoi, suite à des mésaventures en vacances, j'ai mis des trucs sur papier qui n'avaient rien à voir avec mes mésaventures. Si j'avais dû écrire quand même un texte un peu pour, comment dirais-je, extirper tout ce fiel. Mais ça, ce n'est pas dans les chansons, c'est juste un texte comme ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais dans le fond, c'est pas mal du tout ça. Avant, je trouvais ça un peu con-con, un peu trop convenu, bateau, ce type de termes banal et tout. Comme je ne veux surtout pas être banal, dans l'absolu depuis toujours, donc je préfère me considérer comme quelqu'un, tout en étant dans le système, pas en marge, mais d'original. Je me suis mis à trouver que ce n'était pas si mal que ça, et de pas si mal que ça, il y a même des trucs que je trouve bien. T'as qu'à voir, si je suis arrogant, il y a des trucs que je trouve carrément bien. Bon, il faut dire qu'avec l'expérience, j'ai appris à faire sonner les mots. Et toujours, la gageure, c'est quand même de faire sonner le français sur une musique qui est swingante. C'est quand même difficile. Mais vous pouvez faire du bruit, ça ne dérange pas. Pas du bruit, je ne voudrais pas être blessant aussi. On donne même de la musique, d'autant plus que je crois bien que c'est des potes à moi qui jouent. Ah ouais, je crois que c'est des potes à moi. T'as utilisé ça comme gratte sur cette arme ? Alors, il y en a un. Il y en a un, il y en a un petit poté. Ouais. Alors, j'ai utilisé mes deux Stratocaster les plus usités ces dernières années, à savoir la 2001 Maple Neck noire, qui est très standard, américaine standard, qui a un son bien brillant. Et j'ai utilisé l'autre Stratocaster, en fait, sur ce, je m'en sers, parce que l'une est équipée du levier vibrato, l'autre pas, tout simplement parce que, celle qui ne l'appelait le levier vibrato, j'ai serré les ressorts, de manière à pouvoir faire des doubles notes en consonance, voire avec un bend dedans, dont aucune des notes ne bouge. Parce que, quand on se sert du vibrato, on est obligé de jouer avec les ressorts un peu détendus, donc, dès l'instant où on fait un bend, ça fait baisser, c'est-à-dire, quand on fait un bend, on pousse, on monte la tension, et ça fait forcément baisser la corde d'à côté. Donc, si vous faites un bend, tout en tenant une corde adjacente, la corde adjacente baisse. Donc, pour jouer comme ça, il faut se servir du levier, pour, comment dire, corriger. Donc, ça, c'est sur la 40e anniversaire que j'ai, qui, elle, est une Rosewood, et non pas une Apple Mac. Voilà. Sunburst, Rosewood et vibrato. Ça se désaccorde un peu. Et on est que sur d'électrique ? Ça, c'est d'électrique. Il y a aussi, en électrique, il y a une autre Fender, c'est la Fender Esprit, qui est une bande, je dirais, je la définirais comme une Nespole de chez Fender. C'est un modèle du début des années 80, qui est devenu, enfin, dont le modèle supérieur, parce que ça, c'est le petit modèle, c'est le Fender Esprit. Le modèle supérieur Fender Ultra Esprit a été un peu modifié et devenu un Robin Ford signature modèle. et ça, c'est au moins quatre ans plus tard, celle-là, elle est de 84. Donc celle-là, je m'en sers aussi dans les morceaux, aussi bien sur Ampli, comme Marshall, qu'en ligne directe, voire sur un plugin. Le plugin étant un peu comme si on se mettait en direct dans l'ordinateur, mais en passant par, comme sur scène, on pourrait passer sur un effet en pédale ou en processeur d'effet, quoi, voilà. Et pas de guitare acoustique ? Si, il y a de... Je crois que... Je n'ai pas souvenir qu'elle a été prise acoustiquement, contrairement aux albums de Bill, où on faisait un mix entre électro et purement acoustique. Là, en fait, je crois qu'elles ont été prises directement en électro, pour des raisons, je crois, de... Parce que ça a commencé en home studio, quoi, et donc... Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire du bruit à la maison. C'est connu. Sinon, alors la police ? Mais il y en a, il y a deux morceaux où il y a des acoustiques, des électro-acoustiques. D'accord. Il y a...